Bonjour tout le monde, je suis ici aujourd'hui avec Salwa qui est professeure de danse orientale et qui a créé son premier cours en ligne au mois de juillet et je voudrais donc interviewer Salwa aujourd'hui sur cette nouvelle aventure dans sa vie et tu peux te présenter peut-être de tout ce que tu fais comme tu es déjà, je trouve que tu es totalement une star et tout à fait, moi je suis une super fan et donc voilà je voudrais que tu parles un tout petit peu de ce que tu fais et de ta passion. Donc voilà alors moi je suis danseuse orientale professionnelle donc ça fait à la base j'ai une formation d'ingénieur donc j'ai travaillé à la sortie de mes études pendant huit ans comme ingénieur mais pendant ce temps là je faisais des cours de danse le soir avec Goudrun notamment, j'ai suivi les cours de danse orientale avec Goudrun et donc petit à petit la danse a vraiment pris beaucoup de place dans ma vie et de fil en aiguille j'ai commencé à faire des prestations et à un moment donné j'ai commencé à donner des cours et pendant quatre ans j'ai plus ou moins fait la journée ingénieur la nuit danseuse et jusqu'à ce que voilà ce soit vraiment de trop et que j'ai dû faire un choix parce que sinon c'est voilà mon corps n'arrivait plus à supporter la pression et donc j'ai choisi le tout le plus fun pour moi c'est à dire la danse orientale parce que c'est ce qui me rendait le plus heureux et donc je me suis lancée temps plein dans cette carrière de danseuse orientale et tout ça c'était en 2007 et donc depuis 2007 je suis danseuse orientale temps plein professionnelle donc je donne des cours je fais des prestations je donne des stages un peu partout en Belgique en Europe enfin là où on veut de moi donc voilà et depuis juin de cette année je me suis lancée dans le business online donc voilà en tout cas je suis en train d'apprendre avec Somba à comment pouvoir développer cette partie parce que j'étais un peu à un tournant de ma carrière où je me posais des questions parce que bon 2017 on est en 2019 ça fait 12 ans je suis plus toute jeune et puis je me pensais voilà qu'est ce que je vais faire après ma carrière de danse orientale je pensais peut-être voilà essayer des choses un peu nouvelles et puis ça c'est venu un point pour combler cette envie et donc j'ai rejoint Somba en juin donc Somba pour celles qui savent pas ça donc notre business coach à nous deux maintenant c'est Sigrun et donc c'est vraiment une académie là je suis moi dedans depuis un an et demi et j'ai pas encore pu digérer tout le contenu quand Somba va confirmer ça je pense et je me rappelle Somba quand un mois de juin en fait tu étais tu disais mais non moi faire un truc en ligne et on a parlé parce qu'au début cette idée de faire un truc en ligne surtout quand on enseigne la danse et tout je pense que c'est on se dit mais non je veux pas ça ou est ce que ça va me mettre devant mon ordinateur au lieu d'être dans la salle de danse et qu'est-ce que tu comme tu as fait l'expérience t'enseigner donc ah oui elle dit un peu quel était le cours que tu as présenté au mois de juillet et comment c'était cette expérience voilà mais en fait voilà c'était tout un processus parce que donc comme tu disais j'étais en train de réfléchir puis je t'en ai parlé on en a discuté tu m'as dit oui mais moi je suis dans Somba et je te vois bien faire du business online moi j'étais là oui mais c'est sûr parce que des cours de danse orientale online ouais bon enfin voilà on va sur youtube on tape cours de danse orientale il y a plein de trucs gratuits enfin je voyais pas pourquoi quelqu'un viendrait me acheter à moi un truc qu'on peut trouver gratuitement et elle m'a dit mais écoute réfléchis-y quand même Sigrun elle propose pas mal de choses donc j'ai commencé un peu à suivre au départ les cours gratuits donc les freebies qui étaient mis à disposition et il y avait déjà pas mal de choses qui étaient intéressantes même pour le business offline tout simplement par exemple les cours sur comment faire une publicité facebook les cours sur comment réfléchir ton business à long terme donc tout ça ce sont des choses qui au départ m'interpellaient parce que même pour le business offline c'est à dire pour mes cours tout simplement je me disais ah ben tiens c'est intéressant et puis au fur et à mesure que je suivais les cours ma petite tête elle réfléchissait elle me disait mais comment je pourrais adapter ça et puis en en discutant beaucoup avec goudroune elle m'a dit oui mais toi avec ta ton expertise il n'y a pas que la danse physiquement il y a plein de choses que tu sais faire déjà le fait bon j'ai une formation c'est vrai qui a qui a touché plein de danse quand je disais que je dansais le soir en fait je faisais pas que la danse orientale je faisais plein de choses hip hop salsa enfin bref flamenco you name it enfin tout ce qui voilà danse classique je me suis lancé dans tout j'adorais danser et c'est vrai que après elle m'a dit mais écoute viens viens participe à une des un des hot sites de Sigrun donc c'était elle avait organisé Sigrun cette session de hot sites où on pouvait lui poser plein de questions et donc j'ai pris ma chance je me suis inscrite et j'ai dit à Sigrun exactement ça je dis mais pourquoi est-ce que quelqu'un donc je vous suis présentée en disant voilà je suis danseuse professionnelle et ici en belgique en fait on est très très peu à être temps plein dédié à la danse orientale en tout cas et et voilà mais je comprends mais je vois pas pourquoi quelqu'un viendrait quand même chez moi acheter des cours en ligne etc et elle m'a dit plein de choses qui m'ont vraiment fait réfléchir et qui m'ont converti quelque part la première chose elle m'a dit mais tu l'as dit toi même tu as quelque chose unique c'est à dire que vous n'êtes pas beaucoup à pouvoir en vivre en belgique donc ça veut dire que déjà tu as quelque chose de spécial que les autres n'ont pas puisque ça fait quand même 12 ans que tu tiens le coup et que tu en vis voilà ça c'est une première chose deuxièmement tu as déjà un peu connu tu as déjà des gens qui te connaissent mais donc je suis sûre que tu as quelque chose à offrir de plus que juste les simples danseuses qui dansent et là j'étais là mais c'est vrai qu'est-ce que je peux bien offrir et j'ai commencé à me rappeler c'est vrai que en dehors des cours physiques que je donne je fais pas mal de coaching pour des filles qui veulent devenir professionnelle je fais pas mal de coaching pour des filles qui se présentent à des concours et là je me suis dit mais en fait pourquoi est-ce que je ne ferais pas ça en ligne puisque le coaching finalement on n'a pas vraiment besoin de bouger physiquement son corps c'est de la connaissance donc expliquer à quelqu'un voilà comment elle peut magnifier son travail de création et donc c'est là que m'est venue l'idée du cours de comment créer sa chorégraphie en fait sa propre chorégraphie quel que soit son niveau de danse et surtout quel que soit son style de danse donc non seulement ça m'élargit au niveau de la danse parce que mon expertise finalement je me suis rendu compte que je pouvais l'appliquer à n'importe quel type de danseur que ce soit salsa, flamenco, peu importe et finalement en fait je pouvais toucher beaucoup plus de monde en étant online avec ce concept parce que physiquement les gens peuvent être à New York, à Tokyo, enfin peu importe et on a juste besoin d'un ordinateur et de se voir et finalement c'est de la théorie de la danse et c'est du knowledge donc c'est de la connaissance et en fait tout ce qui est connaissance passe très très bien au niveau du online et donc les deux mis ensemble finalement je me suis dit la troisième chose qui me retenait c'était le budget je me disais c'est quand même beaucoup d'argent en plus je ne vis que de la danse et finalement je me suis dit ben non c'est un investissement c'est quelque chose que je... c'est des cours c'est quelque chose que je vais garder pour moi pour toute ma vie donc ce n'est pas de l'argent que je donne pour acheter un tee-shirt quoi c'est quelque chose, c'est de la connaissance et la connaissance finalement ça n'a pas de prix parce que ce que je vais apprendre là va me servir on va savoir pour combien d'années par la suite et aussi c'était très vite rentabilisé puisque j'ai fait ma summer school je ne sais pas si tu veux en parler à part Goudroune oui oui non je voudrais dire donc Samba c'est un programme sur un an en plus voilà c'est quand même on a quand même et il y a beaucoup de différents modules sur tous les différents styles de business où on peut être et on a le temps largement d'apprendre et consommer ou voilà mettre en place les choses mettre en pratique parce que consommer ça ne sert à rien et toi tu as déjà mis en pratique voilà parce que le premier exercice c'était cette fameuse summer school donc pendant les deux mois d'été où on a tous les gens qui sont inscrits au mois de juin on a tout démarré par cet exercice c'était de créer directement son premier cours online qui devait durer quatre semaines et choisir le concept, faire la pub donc vraiment tout le lancement d'un produit quoi et ici l'idée c'était de le tester d'abord donc de faire un produit gratuit et de voir justement comment on était dans cet exercice comment on se sentait et c'était génial parce que c'est tout de suite de la mise en application tout de suite de la pratique donc voilà je me suis lancée j'ai fait ce cours de quatre semaines j'ai eu 50 personnes qui se sont inscrites qui n'étaient pour la plupart enfin peut-être un tiers d'entre eux c'était des gens que je connaissais mais le reste c'est des gens que je ne connaissais absolument pas donc la preuve que voilà même juste en étant et pourtant je n'ai pas fait de pub payante donc juste en mettant sur les réseaux sociaux partout à mailing, à ma liste donc voilà et j'ai même eu une liste d'attente après ça parce qu'une fois que j'ai clôturé le cours les gens se sont réveillés en disant je veux joindre et tout donc il y avait vraiment un intérêt et à la fin de ce cours gratuit j'ai quand même réussi à faire une vente donc un upsell donc à une des participants du cours elle a voulu acheter mon produit qui découlait logiquement de ces quatre semaines de cours et donc j'ai en partie déjà rentabilisé finalement ce que j'ai investi dans la summer school donc oui pour moi c'était vraiment tout béneuf c'était super excitant et puis ce groupe ce groupe dans lequel on est on est toutes là on se soutient mutuellement c'est génial quoi oui oui moi je me rappelle je m'étais mis là-dedans aussi je trouvais ça trop chouette comme idée je me dis je donne des cours de danse mais je n'enseignais plus du tout des chorégraphies bon ben après je n'ai pas eu beaucoup le temps de suivre mais vraiment tu m'as appris plein de choses là-dedans je trouvais ça vraiment génial puisque tu as une manière de voir des choses tu as ton cerveau d'ingénieur c'est clair j'ai une manière d'analyser les choses et les présentées et puis on a eu des il y a des femmes qui ont présenté leur chorégraphie dans le cours c'était vraiment juste magnifique donc on t'en croit que le on ne peut pas enseigner en ligne et par rapport aussi à Youtube tu as cette communauté où il y a des choses qui se passent et toi tu commentais les chorégraphies qu'elles mettaient les trucs qu'elles commettaient donc c'était un coaching bénéfique pour tout le groupe en fait ah oui oui tout à fait tout à fait puisqu'il y a vraiment eu il y a vraiment eu en fait un résultat quoi donc ah oui ça c'était bien et aussi je trouvais ça très fun je me rappelle une séance où je suis venue tu as fait des trucs de dingue là ah oui oui on a fait une séance où on a dansé toutes ensemble chacune devant son écran mais oui mais en fait il y a tout à fait moyen de faire quelque chose de vraiment fun où les gens s'amusent même si c'est derrière un ordinateur quelque part ça permet de gagner du temps enfin je veux dire il y a vraiment pas mal d'avantages avec le online on ne doit pas sortir perdre les temps de trajet on est chez soi dans un environnement qu'on connait bien et puis voilà on peut être à l'autre bout de la planète et quand même se parler donc c'est il y a vraiment donc il y a moi depuis toujours il y a plein de gens qui m'ont toujours dit par exemple quand j'ai donné des stages à l'étranger ah c'est dommage que tu sois si loin on aimerait que tu te cours et ben là c'est tout à fait l'occasion en fait de pouvoir faire ces courses sans vraiment se déplacer en fait donc voilà oui ça c'est ce que je trouve vraiment parfois les gens oublient ça travailler en ligne c'est une chose mais en réalité tu offres une possibilité de t'avoir toi quelque part dans mon salon en tant que professeur exactement et j'ai par exemple moi j'ai une cliente qui habite au Togo une française et qui est dans un petit village et elle est tombée par internet par hasard sur mes cours et elle m'a dit écoute que jamais j'aurais pu apprendre ce que tu m'enseignes là parce que je suis dans un petit bled j'adore être ici mais ça me coupe beaucoup de choses et donc cette possibilité de travailler d'offrir ces cours à des gens qui sont pas dans un endroit où ils peuvent suivre c'est comme tu dis il n'y a pas de déplacement mais non il n'y a pas les déplacements c'est accessible tout de suite bon il faut une connexion internet c'est sûr mais bon c'est à peu près le seul il faut un appareil et une connexion internet et le grand avantage c'est que tu peux si toi tu mets une vidéo d'un module et que moi je travaille toute la journée je le regarde le soir exactement il y a aussi le différé c'est exactement ça parce que le cours que moi j'ai fait la durée 4 semaines donc moi je postais les vidéos avec les instructions genre le lundi et les gens ils avaient toute la semaine pour le faire à leur rythme au moment où ils étaient libres voilà ils peuvent me poser les questions je peux répondre au fur et à mesure pareil quand moi j'ai le temps sur la semaine donc quelque part c'est vraiment hyper hyper modulable et hyper facile finalement que quand tu book un cours d'une heure avec quelqu'un physiquement ben t'as intérêt à tout délivrer pendant 7 heures parce qu'une fois que l'heure elle est finie elle est finie ici avec le online il y a toujours moyen d'avoir ce suivi par chat dans le groupe même et puis il y a aussi le fait bon aussi c'était un cours collectif c'était chouette de voir vraiment le soutien des gens les unes des autres les avis et c'est ce qui se passe dans Somba aussi d'ailleurs voilà comme on n'est pas toutes au même stade dans nos business il y en a qui font déjà ça donc on a vraiment un soutien celles qui connaissent un peu mieux donnent aussi des avis donc il n'y a pas que la coach en fait qui participe à cette aventure il y a vraiment tout le monde en fait quand quelqu'un sait quelque chose donc il peut agrémenter instruire et donc c'est vraiment génial quoi donc moi je suis ravie de l'avoir fait je suis très contente parce que c'est moi qui t'ai donné l'idée moi une chose que je voulais encore dire à propos de mouvement c'est que quand tu donnes une classe comme ça en direct une heure après c'est t'as ça dans ton souvenir c'est tout mais tandis que si tu as une vidéo tu regardes cette vidéo je ne sais pas dix fois et tu peux la regarder oui autant de fois que tu veux voilà c'est magnifique du matériel qui reste là que tu peux voir et revoir donc oui finalement il y a vraiment beaucoup d'avantages à faire le online quoi c'est vraiment ça donne accès en fait à toute une partie qui autrement ne serait pas chez toi en fait c'est vrai c'est tous les clients que tu peux toucher moi c'est tous les gens même les gens que je connaissais qui étaient dans ce groupe finalement c'était soit des anciennes élèves ou alors des collègues professeurs mais qui n'habitent pas spécialement en Belgique donc j'en avais j'avais une ancienne élève qui a des ménages une ancienne enfin une collègue qui habite maintenant en Finlande une ancienne élève commune d'ailleurs à toi et à moi qui maintenant habite au Japon à Tokyo on a donc il y avait une qui était au fin fond des Ardennes une autre qui maintenant habite dans un tout petit village en France où il n'y a rien autour de chez elle et qui était trop heureuse de faire l'aventure une de l'île enfin donc c'était vraiment tous des gens qui ne seraient jamais venus à mes cours en fait physiques ici à Bruxelles parce que parce que simplement physiquement pas possible et donc et donc voilà ou alors même même si je me déplaçais dans leur coin ça veut pas dire que le moment où je le fais eux seraient disponibles de le faire donc ici ça donne vraiment une espèce de liberté c'est génial quoi et ce que je trouve aussi parce que comme j'avais j'avais parlé avec toi toi tu as une une expérience là-dedans une expertise qui est incroyable et beaucoup de personnes arrivent à un certain moment où il doit y avoir une sorte de transition surtout en danse orientale où il y a une certaine aussi l'âge qui avance ou bien alors toi tu es un enfant maintenant tu as peut-être envie d'être plus à la maison et présent tu vois donc cette expertise que maintenant tu peux donner via le net à tout le monde moi j'ai trouvé que cette richesse elle mérite d'être partagée et ça je pense que je voudrais dire à plein de gens qui nous écoutent ici de vraiment réfléchir quelle est la richesse que j'ai envie de partager et qui est comme un petit trésor que je trimballe avec moi toute seule et que comment est-ce que je fais pour partager en ligne ah mais il y a plein de gens qui ont plein de connaissances qui pourraient vraiment partager et qui sans doute même pas en fait qui sans doute même pas le partage des connaissances en plus c'est ce qui enrichit le plus les gens je trouve tu vois je veux dire oui il y a les produits qu'on peut acheter etc etc mais la connaissance c'est tellement précieux enfin je veux dire pouvoir transmettre ce qu'on sait et donc il y a plein de gens qui savent plein de choses mais qui se doutent pas et qui pourraient être vraiment des petits bijoux en fait et à qui le business online pourrait vraiment moi ça m'a ouvert toute une perspective parce qu'il faut bien se dire que c'est le début hein donc là moi c'est mon premier cours que je mets en ligne mais j'ai tellement d'idées dans ma tête sur tout ce que je pourrais offrir comme autre type d'informations et de coaching sur la danse de manière générale quoi enfin voilà il y a tellement de choses que j'ai envie de raconter donc pour moi ça vient d'ouvrir ça fait un peu la boîte de Pandore mais dans le bon sens du terme donc ça m'a ouvert toute une vision de possibilités et de choses que je pourrais raconter et que je pourrais donner donc ouais je suis ravie vraiment et j'espère que ça va inspirer plein de gens parce que je suis sûre qu'il y en a vraiment plein qui pourraient donner beaucoup 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 de choses quoi oui et puis toutes celles qui ne sont pas sûres peuvent prendre un rendez-vous avec moi j'ai un rendez-vous qui s'appelle rendez-vous avec ton potentiel c'est gratuit une demi-heure et parce que je fais ça en fait je regarde la vie des gens je scanne un peu et je découvre les trésors et je leur montre voilà c'est ça ton trésor qu'est-ce que tu fais avec ça ? et ça t'as le chic hein Goudrun parce que je dois dire que finalement maintenant que je fais le calcul t'es là à chaque fois à mes réconversions de carrière à chaque fois que je vis un genre de vie pour une autre il y a Goudrun qui est là quoi oui mais tu vas rigoler mais c'est très marrant je me suis découvert ce don que j'avais même pas mais au fur et à mesure que j'avais envie d'aider les gens je vois ce que tu peux faire je vois ce potentiel pourquoi tu le vois pas ? et quand je me suis rendu compte que j'avais tellement envie de tu sais tu vois chez la personne le truc et elle voit pas elle-même et maintenant j'ai vraiment un don avec ça et c'est précieux donc voilà les gens qui veulent prendre du bon je confirme effectivement et tu as aussi un don de bien mettre le doigt sur sur comment les choses comment les gens doivent procéder en fait en fonction de leur personnalité ça j'ai vu ça au fil des réunions tu sais dire aux gens ce qu'il faut pour qu'ils puissent sauter le pas quoi et ça c'est très important parce que c'est vrai que parfois on a besoin d'un tout petit coup de pouce tu vois on est juste à la limite on se dit oui non 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 oui et puis là tu viens et tu donnes cette espèce de petite comme la poussée dans la balançoire et hop après on se met j'aime bien m'acheter la balançoire oui ah oui oui c'est le départ quoi tu vois donc de dire ok je te donne le premier à la première poussée après tu fais aller tes jambes comme tu fais avec les enfants c'est un peu ça c'est un peu la personne qui donne la première poussée et c'est vrai que c'est encourageant parce que moi je vois même toi même avec ta reconversion le fait d'être d'avoir changé de vie comme ça du jour au lendemain donc voilà tu as su te l'appliquer à toi même et ça c'est bien parce que c'est rare oui 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 mais là il fallait si on va revenir un tout petit peu à je ne veux pas faire trop long je ne sais pas combien de minutes on a mais Zumba puisque tu es dans Zumba dans ce programme c'est moi personnellement comme je dis depuis un petit moment moi ce que je trouve génial c'est que vraiment on a de tout là-dedans les femmes de tous les différents business et c'est quand même comment toi tu vis ça il y a ce grand groupe je crois qu'on est 500 puis on a un petit sous-groupe francophone où on est pour le moment 20 ou un truc comme ça qu'est-ce que ça t'apporte ça en fait ? en fait moi je trouve ça super parce que finalement tu as l'impression d'avoir presque tous les corps de métier quoi tu as l'impression d'avoir tout le monde réuni quand tu as un problème technique tu poses la question il y a des gens qui sont super doués là-dedans et qui te répondent tout de suite quand tu as un problème de concept tu poses la question ben pareil les gens te donnent leur avis quand tu veux avoir un avis sur une mise en page tu mets hop 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 tout le monde vient des gens qui ont des expertises en graphite enfin c'est vraiment génial en fait c'est le fait d'avoir cette espèce de volonté collective de se soutenir mutuellement et je pense que c'est aussi le fait que ce soit vraiment toutes des femmes enfin je sais pas hein mais il y a cette espèce d'énergie vraiment de sororité donc c'était un peu comme si on était toutes des sœurs et alors on a fait un call il y a pas longtemps avec le groupe francophone et c'était vraiment ça quoi on découvrait les histoires des unes des autres on s'est découvert plein de points en commun donc chacune qui ont raconté presque les mêmes histoires mais à des stades différents donc tout le monde n'était pas au même stade de la même histoire mais quelque part c'est ça c'est un ensemble de femmes qui veulent prendre leur vie en main et qui veulent être meneuses de leur vie patronnes de leur vie, entrepreneuses et c'est gai d'avoir tous ces gens avec des gens qui ont une expertise déjà là-dedans qui le font depuis plusieurs années des novices et se retrouver soi-même parfois moi je me considère nouvelle ben parfois donner des petits conseils à d'autres personnes parce qu'en fait je me rends compte que finalement comme on disait tout à l'heure tout le monde a quelque chose à apprendre même sans s'en rendre compte quoi donc il y a toujours des gens qui sont à un autre niveau que nous à qui on peut apporter quelque chose et il y a plein de gens qui nous apportent d'autres choses parce que eux ils sont à un autre niveau où ils ont des connaissances différentes ou plus élaborées dans d'autres secteurs où on est moins balèze quoi donc non c'est vraiment une espèce de chaîne comme ça une chaîne on se tient toutes par la main et on avance et ça rassure en fait ça rassure parce que dès qu'on est bloqué on va là-dedans et on a plein d'inspiration quoi il suffit juste de lire les postes des gens des fois même sans poser de questions des fois juste en lisant les postes des gens qui sont dans le groupe on retrouve la question qu'on se posait donc avec plein de réponses qui vont avec donc c'est vraiment une mine d'informations incroyables et tu as déjà de nouveau été sur le hot site avec Sigrun ou pas encore ? non pas encore mais il faut absolument que je postule pour le prochain il faut pas que j'oublie parce que il faut que je postule pour le prochain mais en fait j'ai pas postulé pour les premiers parce que j'avais pas de questions claires dans ma tête mais maintenant ça commence à s'éclaircir et donc voilà donc je pense que je vais postuler pour le prochain je l'ai noté en tout cas dans mon agenda oui c'est bien moi je me rappelle j'ai une fois postulé j'avais même pas vraiment une vraie question mais je lui ai dit écoute moi quand je te dis ce que je vis c'est toujours tellement intéressant ce que tu dis elle a bien rigolé mais alors on a parlé un tout petit peu et vraiment vraiment ça c'est qu'elle a dit là c'était le truc qui a fait en sorte qu'au mois de septembre j'ai quitté mon travail mais en fait ce que je veux dire c'est que Sigourne elle a aussi ce chic pour mettre le doigt sur le truc qui te coince quoi donc dès que tu lui poses une question c'est comme si je sais pas mais bon voilà elle a une expérience incroyable je veux dire sa vie c'est on pourrait faire un film avec et puis on va tous se voir à Zurich aussi oui on va tous se voir à Zurich on a acheté les places on a acheté le ticket d'avion on a acheté l'hôtel aussi ah oui on a tout on a tous il y a mois d'octobre voilà c'est super c'est pour mon anniversaire magnifique et donc merci beaucoup Salwa je crois qu'on a papoté longtemps je voulais dire voilà à toutes celles qui nous ont écoutés j'espère que ça vous inspire si vous avez donc envie de je sais pas moi de prendre ce rendez-vous avec moi c'est je vais mettre le lien et à l'heure actuelle je donne un challenge qui s'appelle MyBet Magic Business donc si vous avez envie de rejoindre vous pouvez rejoindre là-dedans il y a Sigrun qui donne des cours et moi-même qui explique un peu comment moi je fais donc c'est gratuit je crois que c'est vraiment génial de faire ça en français dans un petit groupe qu'on est non on n'est pas si petit quand même mais c'est vraiment je fais donc si vous voulez rejoindre vous êtes des bienvenus et sinon le rendez-vous avec le potentiel bien sûr pour vous aider à avoir les idées plus claires où vous êtes et quelle est la possibilité qui se présente éventuellement voilà Salwa merci beaucoup je te laisse je vais partir dans ta journée merci oui bisous à bientôt à bientôt